bonjour je vais essayer de mettre un petit peu l'éclairage je pense que là on verra mieux donc je vais vous présenter mon moule à balles pour mon calibre Artex donc un calibre 17,9 donc tout simplement là je sais pas si vous le voyez c'est tout simplement une clé de 17 avec je vous montre un boulon pour obstruer le trou voilà donc avec ça je vais faire une balle minier hollow point voilà donc je mets cette cette clé de 17 sur le feu c'est tout bête et dedans vous voyez là c'est du fil d'étain je vous montre du fil d'étain je vais recouer du plan dedans tout simplement puis il a démouler après c'est tout bête je vais faire tout simplement une balle minier avec un moule à pas cher un moule que tout le monde peut avoir chez lui puis après je vais je vais calpiner le tout donc c'est à dire matacalpin un petit morceau de cuir ou de tissu en imbibé d'huile pour faire la différence entre la taille du canon et la balle donc pour arriver à 17,9 voire 18 en forçant un canon chabalet enfin qui me sert de baguette pour pousser la balle dans le canon voilà un truc aussi bête que ça aussi voilà bon voilà comment faire ses balles à pas cher voici la méthode c'est tout bête voilà donc on va attendre que la clé chauffe un peu voilà puis c'est je sais pas on a qu'on va attendre un petit peu ça risque d'un peu long mais ça va le faire voilà juste attendre un petit peu que ça chauffe et voilà donc en plus j'ai fait exprès de prendre du btr en boulon pour faire de la volée au point je précise j'ai mis une petite btr qu'on voyait que je vous ai montré à l'intérieur et puis bah l'écrou à l'autre bout de façon à ce que je reviens à boulon normal ça fait bah la fin de la balle aura été plate mais j'ai préféré mettre une btr pour faire de l'holopoint et donc ce qui veut dire que la balle va mieux champignonner en fait voilà on sait pas encore assez chaud faut attendre que la clé soit bien chaude et puis enfin le bout de la clé puis en fait l'éteint coule tout seul dedans et après on tape de une fois que c'est refroidi on tape un petit peu dessus avec un un marteau ou un bout de bois ce que vous voulez un gourdin quoi et ça se démoule tout seul après le calpinage bon c'est un disque que je vous expliquais en tissu je veux dire ce que vous voulez d'un instant que c'est imbibé d'huile c'est pour compenser quoi voilà c'est pas encore assez chaud voilà c'est pas loin mais c'est pas encore assez chaud ça commence on va dire on va y arriver le mieux c'est de prendre moi je prends du fil d'éteint parce que j'en ai à traîner mais le mieux c'est de prendre du des barrettes d'éteint qu'on se sert pour souder l'égouttière sans plus grosse barre quoi c'est mieux quoi c'est plus économique des barres d'éteint qu'on appelle ça on en trouve partout voilà avec ça c'est un mélange de plomb je sais plus quoi enfin du l'éteint quoi ça marche très bien ou alors du l'idéal c'est du plomb d'après-mari pour en trouver c'est déjà plus méchant quoi mais là vous aurez une belle qualité exceptionnelle voilà on va attendre qu'elle chauffe encore un peu on va mettre un peu plus sur le sur le on va qu'est-ce qu'il a carrément celui-là c'est à la limite il faudrait faire ça sur un réchaud un peu plus gros puis caler on va mettre un réchaud par-dessus enfin un éto par-dessus le réchaud parce qu'il s'agit de tenir de tenir ça sans arrêt quoi mais là on va attendre encore un petit peu c'est un petit peu long c'est juste le temps que la clé chauffe enfin le bout de la clé quoi une fois que c'est chaud c'est parti c'est pas encore assez chaud on va attendre encore un peu le mec qui apprend faire des balles à 5h28 du matin cool non ? sans déconner après je joue au boulot ça je préfère faire ce genre de conneries avant de le boulot c'est pas encore assez chaud j'ai que ça en temps aussi le soir je rentre tard le week-end bah ça serait du million parce que je bosse 6 jours sur 7 en fait voilà donc j'ai que le matin pour faire ce genre de conneries ce genre de conneries c'est un truc assez utile à savoir que ça commence à chauffer ça commence à fumer voilà c'est pas encore ça mais c'est pas loin on va attendre encore un petit peu à mon feu il n'est pas hyper puissant non plus faire ça à l'intérieur d'une maison normalement c'est pas trop sain je préfère préciser que de faire des balles c'est un petit peu nocif pour la santé le plomb c'est pas bon à respirer je vous dis ça comme ça vaut mieux le faire à l'extérieur sur un ray chaud mais bon ça reste économique à faire mais c'est pas c'est pas c'est pas vraiment à faire dans une maison et enfermer voilà ah ça commence à fondre c'est bon c'est parti on voit bien le fil descend ça fond 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 regardez voilà ou la belle bobble normalement avec une barre d'étain c'est mieux voilà le minier enfin le type minier j'aurais dû couler un petit peu plus à l'intérieur de la clé à pipe voilà et ça m'aurait donné une balle beaucoup plus longue vous voyez voilà mais j'ai coulé que jusque là en fait j'ai coulé à peu près plus que la moitié voilà c'est pour le principe donc ça on est en train de suivre comme je l'ai montré ça sert de poussoir à balles quoi dans mon petit moule voilà la partie vous voyez voilà pour le démoulage c'est plus facile voilà un petit moule à balles sympa puis après là c'est une balle de 17 mm donc je vais mettre un calpinage de 1 mm c'est à dire qu'un morceau de tissu assez épais et de l'huile et puis il n'y a plus qu'à de rentrer dans mon fusil à poudre de maratax voilà une petite balle minier voilà salut salut